Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de Formation WorldSide Institute et animé par WADATA. Je me présente aussi Steven du service technique. Donc le thème abordé aujourd'hui est la gestion de votre portefeuille et money management avec WADATA. Dans un premier temps, nous allons voir un petit peu, je vais vous faire un rappel de qui est WADATA, qu'est-ce que WADATA, et bien sûr nous fassons une plus grande partie de ce webinaire sur la gestion de votre portefeuille avec le money management. Donc, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre WADATA est le plus abouti des logiciels existants d'une simplicité exemplaire et de plus efficace. Vous allez vous rendre compte qu'en 30 clics, nous allons pouvoir vraiment faire beaucoup de choses avec votre WADATA, qui est WADATA. En tant que préférenceur de l'analyse technique en France depuis 46, WADATA offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter WADATA sur l'espace de travail pendant ce timing qui est fourni avec le WADATA, si je vous fais cette petite présentation, c'est pour qu'on soit dans le contexte, pour que vous sachiez lorsque je vais parler de market analyzer, lorsque je vais parler de graphique, lorsque je vais parler d'indicateur, d'assistant visuel, afin que tout le monde puisse comprendre de quoi je parle. Donc, pour commencer, vous avez ici votre WADATA composé d'un market analyzer à gauche qui va vous permettre, en quelques clics et un simple coup d'œil, savoir un petit peu ce qui se passe sur le marché. En l'occurrence, ici, je suis sur le marché du CAC 40 avec une unité de temps un jour sur deux ans. Je peux voir la tendance, le timing et les forces acheteuses et vendredes pour toutes les valeurs du CAC 40. Bien sûr, pour aller plus loin, j'ai la possibilité de pouvoir afficher que les valeurs dont la force est haussière et le timing est bon. Mais ça, c'est dans l'utilisation propre du WADATA. Vous avez ensuite un graphique sur la droite. Donc, sur la droite, moi, je le mets sur la droite, mais bien sûr, vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre espace de travail. Vous avez un graphique en chandelier avec des moyennes mobiles, un stop acheteur optimal qui va vous permettre, dans le cas où vous êtes acheteur ou vendeur sur les valeurs, de vous alerter si la valeur touche ce stop. Et vous allez avoir des alertes, des supports et des résistances. En l'occurrence, ici, j'ai des assistants visuels sur la probabilité de retournement qui est dans votre roue à le master XE. La tendance majeure. Et vous allez pouvoir changer le cours, si vous le voulez, en chandelier, en bar charte, en courbe. Tout ça, c'est très simple. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, avec Wall Master XE, de pouvoir avoir une vision globale sur le marché. Donc, avec des petits graphes analyzers, si je prends World Market, par exemple, ici, voilà, l'évolution des marchés mondiaux, un simple coup d'œil, vous allez pouvoir avoir les informations sur les différents marchés mondiaux. Donc, ça, c'est pour la présentation du Wall Master XE dans sa globalité. Un de ces espaces de travail, bien sûr, Wall Master XE possède un tas d'espaces de travail très à l'emploi en fonction de votre méthode de travail. Vous allez pouvoir combiner les différentes méthodes de travail. Et nous, si nous sommes là ce soir, c'est pour parler de la gestion du portefeuille. Pourquoi la gestion du portefeuille ? La gestion du portefeuille est importante. C'est ce qui va vous permettre, en un sous-dérit, et surtout, soit sur du court terme, soit sur du long terme, d'avoir une vision globale de ce que vous avez dans votre portefeuille. Les performances, les liquidités disponibles, les frais de gestion, ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc, tout ça sera avec votre Wall Master XE. Donc, la gestion du portefeuille de votre Wall Master XE est un outil, bien sûr, indispensable à tout investisseur ou trader organisé. Il est très important de savoir à quel moment vous vous situez dans votre portefeuille, et surtout, savoir si vous êtes prêt ou pas à prendre le risque sur une valeur. le portefeuille va permettre de vous donner ces informations. Donc, la gestion du portefeuille va vous offrir plusieurs possibilités. Donc, avant de vous parler des possibilités, je vais d'abord ouvrir les phases de travail gestion du portefeuille qui est fournie dans le Wall Master XE. Donc, l'espace de travail, très simple, démarrer, accueille le peur, outil d'aller à la décision, gestion de portefeuille. Donc là, si je vais faire un double clic sur mon espace de travail, gestion de portefeuille, je vais de nouveau avoir un market analyseur à gauche, un graphique à droite, et des informations en plus. Ici, en l'occurrence, j'ai de l'information des volumes avec une nouvelle mobile arithmétique de 25. Ça, pour ce soir, je n'en ai pas besoin. Je vais la retirer. Pour cela, j'ai juste à faire un petit clic ici, et les volumes disparaissent. Bien sûr, si je veux les rajouter, je vais juste rajouter un indicateur. Je vais vous montrer après comment ajouter un indicateur, parce que là, on n'a pas encore la totalité des indicateurs pour une gestion du portefeuille optimisé. Et je vais retirer la barre de supervision. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon espace de travail gestion de portefeuille. Bien sûr, le market analyseur ici, qui s'appelle suivi de portefeuille, vous pouvez l'ajouter aussi sur votre propre espace de travail. Ça, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui utilisent Oval Master XE et les futurs utilisateurs d'Oval Master XE, vous allez vous rendre compte très facilement et très rapidement que vous pouvez combiner les différents espaces de travail et même les colonnes. Vous pouvez vous rajouter vos propres colonnes. Tout ça, en un simple clic, ça se fait très facilement. Donc, pour commencer, sur la gestion de portefeuille. Donc, la gestion de portefeuille, qu'est-ce qu'elle va me donner comme information ? Donc, la gestion de portefeuille va me permettre de savoir ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc, on appellera ça le versement. Si j'ai retiré des valeurs dans mon portefeuille, pour ça, on appellera ça le retrait. Les frais de gestion, s'il y en a. Et ensuite, je vais avoir différents calculs. Les dividendes, la somme des plus ou moins-values, les plus-values réalisées, les plus-values réalisées, opération interne, opération au comptant. Vous allez voir qu'avec Oval Master XE, la gestion de portefeuille qui est utilisée par les clients particuliers, mais aussi les professionnels qui l'utilisent pour gérer les portefeuilles de leur propre client. Vous avez la possibilité d'effectuer des achats au comptant ou d'effectuer des achats à crédit, opération interne. Donc, notre logiciel Oval Master XE fait la différence entre les deux et va-t-on les afficher ici en bas à gauche. Ceci, c'est la synthèse globale du portefeuille. Donc, maintenant, moi, ce soir, je vais travailler sur le CAC 40. J'aurais très bien pu travailler sur n'importe quel marché. Et moi, je vais choisir le CAC 40, que je vais crier par ordre informatique. Voilà. Et dans cet espace de travail gestion de portefeuille, j'ai pas mal d'informations. Donc, premièrement, je vais vous parler du Market Analyseur ici, gestion de portefeuille, qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, vous avez la première colonne ici. Ici, ça s'appelle la colonne sélection. Sélection A, B, C, D. C'est ce qui va vous permettre d'ajouter des valeurs très rapidement dans des colonnes déjà pré-créées dans votre Oval Master XE. Ici, la colonne information sur la valeur, qui vous donne le nom de la valeur, le cours de la valeur, la performance depuis la veille et le volume. Donc, pour ça, pour chaque valeur. Ensuite, vous allez avoir la synthèse des positions ouvertes. Donc, ça, déjà, cette colonne va vous intéresser parce que cette colonne est affichée dans la gestion du portefeuille. Les autres, vous y retrouvez en général partout, dans tous les Market Analyseur. C'est ce qui vous permet d'avoir une vision tout de suite sur la valeur dans votre Market Analyseur. Donc, la synthèse des positions ouvertes, ici, va vous, comme son nom l'indique, va vous donner une synthèse globale de ce que vous avez effectué sur la valeur. Si vous avez acheté à comptant, si vous avez acheté à terme, si vous avez vendu, vendu à terme, combien vous avez acheté, combien d'actions vous avez acheté, à quel prix. Donc, toutes les informations seront ici, dans la synthèse des positions ouvertes. Ensuite, vous avez la colonne, ici, évaluation des positions ouvertes. Cette colonne est très importante, c'est ce qui va vous donner, en temps réel, la performance de votre achat ou de votre vente sur la valeur. Ça va vous dire, en temps réel, la performance en pourcentage, le plus ou le moins. Donc, ça va vous donner la plus-value de votre achat ou de votre vente sur la valeur. Et la dernière opération, ça va vous permettre de savoir ce que vous avez fait en dernier sur cette valeur. Par exemple, vous achetez Airbus, vous la vendez. Dernière opération, vente d'Airbus, ça sera affiché dans la dernière opération. Donc, ça, c'est pour le Market Analyseur. Donc, sur le CAC 40, voilà. Donc, on verra après toutes les informations qui vont être affichées lorsque je vais effectuer un achat ou une vente. Mais pour l'instant, pour toutes les valeurs, il me dit, la valeur n'est pas dans le portefeuille. Déjà, je n'ai pas encore créé portefeuille et je n'ai pas encore acheté de valeur. Donc, deuxième partie de mon espace de travail de gestion portefeuille, ça va être le graphique sur la droite. Donc, le graphique sur la droite, c'est un graphique en sanglier, tout simple, que je peux changer en courbe ou en bar chart avec un simple clic pour paramétrer mon graphique. Je vais avoir ici un assistant visuel. Donc, qu'est-ce qu'un assistant visuel chez WildmasterXE, Wild DataXE ? C'est tout simplement un assistant, comme son nom l'indique, visuel qui va vous donner une information instantanément sur le graphique. Ici, c'est l'assistant visuel gestion du portefeuille. Si je passe la souris dessus, nous avons un ATESANCE. ATESANCE, c'est une technologie de Wildmaster qui va vous permettre instantanément de vous donner, de vous expliquer ce qui se passe à l'écran. Comme si, à côté de vous, vous avez un analyste qui vous dit, là, en l'occurrence, la valeur d'ArsenVermital n'est pas dans votre portefeuille. En effet, la tente qui me dit la valeur n'est pas dans le portefeuille. Mon portefeuille, c'est un clic droit sur l'icône afin de réaliser une opération. Avant de réaliser une opération, je vais d'abord créer mon portefeuille. Donc, pour créer mon portefeuille, c'est très simple. Je vais utiliser la barre d'outils de Wildmaster XE. Donc, la barre d'outils de Wildmaster XE, c'est à partir de là qu'on fait pratiquement tout ce qu'on veut avec Wildmaster XE. Ouvrir des graphiques, ouvrir des market analyzers, ouvrir des barres de supervision, en revue de frais, gérer nos listes de valeurs, gérer nos alertes. Tout ça va être depuis la barre d'outils. Donc, en l'occurrence, nous, la barre d'outils qui nous intéresse, c'est la barre d'outils ordre et portefeuille qui va nous permettre de créer des portefeuilles, de créer des opérations, d'avoir un historique sur nos opérations, de modifier des opérations. C'est possible de modifier des opérations pour pouvoir vous acheter 100 actions Airbus, par exemple, et vous vous rendez compte qu'avec votre broker, vous avez acheté 120 actions. Vous allez pouvoir, dans le Wildmaster XE, modifier le nombre d'actions achetées et automatiquement, votre market analyzer et votre synthèse globale du portefeuille sera recalculée avec les 120 actions Airbus. Donc, pour créer un portefeuille, je vais cliquer ici sur « Ouvrir mon portefeuille ». Mon portefeuille, ici, c'est un portefeuille déjà créé dans le Wildmaster XE. Moi, j'ai envie de me créer mon portefeuille. Donc, je vais cliquer sur « Créer un portefeuille ». Donc, voilà à quoi ressemble une fenêtre de création de portefeuille, « Nom du portefeuille ». Donc, je vais l'appeler « Mon portefeuille à moi ». Vous allez voir pourquoi je mets à moi, parce que tout à l'heure, je vais créer un portefeuille à vous. Et vous allez voir comment je vais pouvoir gérer deux portefeuilles. Donc, je vais me créer mon portefeuille à moi. Je peux mettre le nom d'une banque, « Nom de l'agence », « Nom de l'agence », « Nom de compte », ça, c'est des informations. « Date de création », « Vérification d'erreur logique ». Le portefeuille va automatiquement vous dire « Attention, là, vous essayez de faire une opération, mais vous n'avez pas les fonds nécessaires ». Ou alors, vous vendez quelque chose que vous n'avez pas. Donc, le portefeuille va automatiquement détecter ces erreurs-là afin de vous donner l'information, pour éviter que votre portefeuille ne représente pas réellement votre portefeuille réel. Donc, une fois que j'ai créé mon portefeuille, ici, en faisant « Mon portefeuille à moi », je vais valider. Et vous pouvez remarquer « Gestion de portefeuille », « Mon portefeuille à moi ». Donc là, en créant mon portefeuille, il ouvre automatiquement mon portefeuille à moi, que je vais pouvoir remplir un petit peu. Parce que là, pour l'instant, vous pouvez bien le voir, en bas à gauche, « Mon portefeuille courant », « Mon portefeuille à moi ». Il n'y a aucune opération, aucune valeur, qui n'est encore rien fait dans mon portefeuille. Donc, à la création de mon portefeuille, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà procéder à un versement. Un premier versement de 50 000 €. Je vais mettre mon versement de 50 000 € dans mon portefeuille. Donc, pour ça, comment je vais faire ? Ben, inversement, c'est un mouvement. Donc, je vais pouvoir, à partir de mon petit bouton « Mouvement », ici, en haut, dans ma barre d'outils, faire soit un versement, soit un retrait, soit mettre des frais de gestion. Donc, moi, je veux faire un versement 50 000 €. Je vais saisir le détail de mon opération en mettant 50 000 €. « Date d'opération aujourd'hui ». Et remarque, je mets « Ouverture de mon portefeuille ». Voilà. Si j'avais voulu changer de date, j'aurais tout simplement cliqué ici sur le petit calendrier et la date aurait été changée. Je suis là au 8 avril. On va laisser le 8 avril. Donc, maintenant, je vais valider. Et là, vous allez voir que, quand je vais valider, en bas à gauche, j'ai mon versement de 50 000 € qui a été inséré. Du coup, ma valeur liquidative, ici, qui correspond à la valeur de mon portefeuille, si je clôture l'ensemble de mes positions, est à 50 000 €, c'est normal, j'ai pris aucune position. Si dans mon portefeuille, j'ai 50 000 € avec aucune position et que je clôture, j'aurai toujours mes 50 000 €. Donc ça, c'est pour le versement dans mon portefeuille. Donc, maintenant que mes 50 000 € sont disponibles dans mon portefeuille, je vais commencer à pouvoir effectuer des achats. Donc, vous allez voir que pour effectuer des achats, j'ai trois possibilités. Donc, je vais acheter trois actions différentes en utilisant les trois possibilités différentes. Donc, pour commencer, déjà, pour acheter une valeur, comment ça va se passer ? Une fois que j'ai une valeur qui m'intéresse, dans mon market analysaire, ici, je vais pouvoir, sur la solenne synthèse, faire un clic droit pour avoir les différentes informations sur la valeur, et je vais pouvoir sélectionner le choix qui m'intéresse. Donc, achat, vente de titre, achat, vente de droit, attribution de titre droit, dividendes, clôturer la valeur, supprimer la valeur du portefeuille, saisie libre. Donc, cette saisie libre, elle permet de pouvoir saisir sans que mon market analyseur teste si j'ai fait une erreur ou pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon portefeuille permet de calculer, permet de vérifier surtout en temps réel, si je ne fais pas d'erreur dans la saisie de mon portefeuille. Journal de valeur et journal du portefeuille. On verra après à quoi ça correspond. Donc, moi, en l'occurrence, je veux acheter, ici, du Alcatel. Donc, je sélectionne Alcatel. J'ai la valeur Alcatel, je vais faire un clic droit, achat, vente de titre, et j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, à partir de là, je vais pouvoir acheter au comptant, achat à terme, vente à découvert, vente au comptant. Je ne peux pas le sélectionner, c'est normal, je ne peux pas vendre quelque chose que je n'ai pas. Donc, je vais acheter au comptant du Alcatel. Donc, le prix hyper brut, ici, il me le met, bien sûr, au moment où je veux acheter la valeur. Ce qui veut dire que si je fais un clic droit, achat de la valeur, et que j'attends un petit peu, et que la valeur, derrière, descend ou monte, le prix, ici, ne changera pas. Donc, il restera à 2,828 à l'instant T où j'ai voulu acheter la valeur. Donc, ici, je vais pouvoir saisir le nombre de titres. Donc, par exemple, je vais acheter 200 titres Alcatel. Automatiquement, il va me calculer le montant total brut qui va être affiché à l'écran, qui change instantanément lorsque je change le nombre de titres. Il va automatiquement me calculer des frais que, bien sûr, je peux modifier. En cliquant sur le clic à demain, ici, j'ai la possibilité de modifier les frais. Et j'ai aussi une possibilité, là, je vais en acheter 200, mais si j'avais voulu en acheter, par exemple, pour 2,000 euros, donc, je vais saisir 2,000 euros, je vais cliquer sur la petite calculette, ici. Ce qui veut dire qu'avec 2,000 euros, je vais pouvoir acheter 717 titres. Donc, moi, j'ai dit que je voulais 200 titres. Prix monétaire brut, 565. Donc, ça, pour l'instant, c'est ce que j'avais prévu de faire. En aucun cas, j'ai mon monnaie management qui a apparu ici, qui m'a permis de dire si c'était bien d'acheter, si le risque était bon à prendre ou pas. Pour l'instant, je suis juste dans la saisie de valeur dans mon portefeuille. Donc, je vais avoir des options à rentrer. Ici, vous allez pouvoir modifier la date d'opération. Vous pouvez très bien avoir déjà effectué des ordres avec votre broker ou votre banque, et ensuite vouloir les remettre dans votre coin de marqueur XE. Ce sera assez possible. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à l'instant T. Vous pouvez dire que l'achat d'Alcatel à 2,828, vous l'avez acheté, le 4 février 2014, par exemple. Donc, vous avez juste à changer la date ici, et l'achat sera à la date indiquée. Donc, pour l'instant, je ne vais pas changer cette date-là. Je vais juste acheter 200 titres Alcatel à 2,828, ce qui me fait un montant total brut de 565,60, et je vais valider. Et là, en validant, j'ai mon espace de travail qui commence à se remplir un petit peu. Pourquoi ? Déjà, vous voyez que la synthèse sur la gauche, l'évaluation et la dernière opération ont été remplies. Ensuite, vous voyez que sur mon graphique, j'ai un petit A ici qui est apparu, avec une droite bleue ici qui est le prix où j'ai acheté l'action. Le petit A ici signifie que j'ai fait un achat sur cette valeur. Si j'avais fait une vente, j'aurais eu un petit B. Si j'avais fait une vente à découvert, j'aurais eu un petit BAD. C'est pour vous montrer en un coup d'œil ce que vous avez fait à cet instant-là sur la valeur. Donc, je vais revenir sur mon espace de travail avec le Market Analyseur. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la synthèse me permet de savoir ce que j'ai fait sur la valeur. Donc, en l'occurrence, 200 titres prix unitaires 2,828, 565 €. Le plus-value, pour l'instant, 0 %. Et, le mardi 8 avril 2014, j'ai effectué l'achat. Donc, ça, c'est une synthèse de ce que j'ai fait. Donc, voilà les informations. La factage du babage du portefeuille a changé aussi. J'ai eu mon versement qui reste à 50 000 €. Mon prix de revient 565,6. Pourquoi ? Parce que je suis à 0. Vous allez voir que là, je suis à 0. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté maintenant. Le cours n'a pas changé parce que je suis en mode hors ligne. Le cours n'a pas changé. Donc, bien sûr, je suis à 0. Je vous montrerai après. Bien sûr, tout ça, c'est exprès. Je vous montrerai après pour pouvoir voir un petit peu si je suis à moins de 2 % ou plus de 2 %, comment faire pour modifier cette valeur. Parce que là, je l'ai mis au 8. Et je me suis trompé. Par exemple, je vous l'avais acheté au 20 mars. Je vous montrerai après comment changer tout ça. Donc, une fois que vous avez acheté cette valeur, elle reste dans votre portefeuille. Là, je vais refaire la même chose pour une autre valeur. Donc, je vais acheter du ArcelorMetal. Donc, l'ArcelorMetal ici. Donc, j'ai vu que je pouvais acheter à partir de là. Mais je vais pouvoir aussi acheter à partir de mon petit assistant visuel ici, gestion du portefeuille. Donc, je vais faire un clic droit. Achat vente de titres. Et là, je ne vais pas faire un achat de comptant. Je vais faire une vente à découvert sur ArcelorMetal. Je vais faire 100 titres. Je vais vendre à découvert 100 titres. Et je vais valider. Et là, même l'information. Il me dit qu'ArcelorMetal, le 8 avril 2014, j'ai fait une vente à terme. Nombre de titres, 100. Cours de vente, 11855. Frais de l'opération. Notant total net. Prix, NETR net. Ces informations-là, je les retrouve aussi lorsque je presse la souris sur une des colonnes de mon Market Analyzer. Il me donne exactement les mêmes informations avec un peu plus de détails. Et là, comme c'est une vente à découvert que j'ai fait une vente à terme, il me remplit la colonne à terme ici. Et moins 1,186 ici, c'est les frais que je n'ai pas mis à zéro. Lorsque j'ai fait la vente à découvert. Donc, vous avez cette possibilité. Mais vous avez aussi la possibilité de faire directement. Je vais acheter du BNP Parida. Opération en cliquant sur la barre d'outil en haut. Achat vente de titre. Achat à terme. Et j'en veux 100. Les frais 574. Et je vais valider. Voilà. Donc là, j'ai fait trois types d'opérations sur ma gestion de portefeuille. J'ai fait un achat. Une vente à découvert. Et un achat à terme. Donc un achat à crédit. Donc, ici, c'est bien beau. Mais j'aimerais bien afficher que les valeurs de mon portefeuille dans mon Market Analyseur. Je sais que j'ai mis des opérations, j'ai fait des opérations sur ces trois valeurs. J'aimerais bien avoir seulement ces valeurs-là qui vont s'afficher dans mon Market Analyseur. Là, si vous créez un Market Analyseur, vous avez automatiquement une liste qui va te créer, qui s'appelle Portefeuille. Et entre parenthèses, le livre de Portefeuille. Donc, si vous avez écrit votre portefeuille Mon Portefeuille Banque, vous avez écrit Portefeuille Mon Portefeuille Banque. Donc, j'ai trois valeurs. En effet, j'ai fait trois achats, donc j'ai trois valeurs dans mon portefeuille. Donc, je vais pouvoir les sélectionner et ouvrir mon portefeuille. Et là, j'ai vraiment que les listes, que les valeurs sur lesquelles j'ai effectué des achats ou j'ai effectué des ventes. Donc, pour l'instant, j'ai fait que de l'achat, la vente, l'achat interne. J'ai une vidéo globale de mon portefeuille. L'évaluation totale, ici, qui va me permettre d'avoir la somme de toutes les opérations ouvertes, de toutes les positions ouvertes. L'évaluation totale, la somme de toutes les positions ouvertes. Vous allez avoir le plus-value réalisé. En l'occurrence, ici, j'en ai pas puisque, sur mon évaluation, je suis à 0% ici. Les opérations internes, vous voyez que, pour l'instant, je suis à moins 0,1, moins 0,1. Donc, je n'ai pas encore de cours. Il n'y a pas eu des cours après pour nous donner l'évaluation globale de mon portefeuille. Donc, ça, c'est pour la gestion du portefeuille. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le money management. Donc, là, on a vu qu'on pouvait faire un achat. On a vu qu'on pouvait faire des rentes. Mais, en aucun cas, le Wall Master XE nous a permis de dire est-ce que ça vaut le coup de prendre 5% sur sa valeur si c'est pour gagner 3€ ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque de 4% de perte sur une valeur si c'est pour gagner 1€ ? Ou si c'est pour perdre 100€ ? Là, déjà, les risques ne sont pas pareils lorsqu'on cherche à avoir une performance positive où on essaye d'avoir un minimum de performance négative. Donc, pour ça, il suffit de refaire un achat sur une valeur, n'importe quelle valeur. Donc, je vais réafficher le CAC 40 et d'afficher l'outil d'aide du money management. Donc, je vais rouvrir le CAC 40 et je vais acheter du Danone. Voilà. Donc, j'achète 100 titres à 5 990€. Et là, j'aimerais bien que sur mon graphique, ils me mettent automatiquement le support et la résistance. Donc, comment ça va se passer ? Tout à l'heure, je vous ai montré options avancées qui me permettaient de choisir la date de l'opération, qui me permettaient de voir à quelle heure j'avais fait l'opération. Maintenant, j'ai la partie money management. Donc, vous pouvez voir que les deux peuvent être côte à côte, ça ne pose pas de problème. Et moi, je vais afficher que le money management. Et là, je vais pouvoir déterminer une cible et un stop. Donc, la cible, ça va être à quel moment je clôture la valeur, à quel moment je récupère les gains. Et le stop, à quel moment je clôture la valeur pour avoir un minimum de perte. Donc, comment ça va se passer ? J'ai deux solutions. Soit, je décide de définir un prix à la main. Donc, 60€ par exemple, qui fait 13,42% de performance positive, qui correspond à un gain net de 704€. Ou soit, je fonctionne à 1% et je veux 5% de gains. Donc, automatiquement, il va me mettre le cours de la valeur à 55,45. Lorsque le cours va toucher la cible, j'ai la possibilité de recevoir une alerte. Je vous montrerai tout de suite après comment gérer cette alerte-là. Donc, la cible, je veux 5%. Et pour le stop, c'est exactement la même chose. Sauf que bien sûr, là, on parle en perte. Donc, en général, on ne va jamais mettre plus de pertes que de gains. Si j'avais ici le risk reward, il me dirait que c'est mauvais. Attention, là, si vous prenez position sur les valeurs, vous dites que vous êtes prêt à gagner 5%, mais vous dites que vous êtes prêt à perdre 10%. Donc, là, il faut quand même rester cohérent. Donc, je vais dire que je veux bien, j'autorise mon portefeuille, j'autorise moi-même à avoir une perte de 1%. Et là, bien sûr aussi, dès que le cours de la valeur touchera le stop, j'aurai une alerte qui s'affichera à mon écran, par e-mail, par téléphone. Je vais vous montrer tout de suite après comment gérer tout ça. Donc, j'ai aussi la possibilité de désactiver cette alerte-là, mais non. Moi, je vais la laisser et vous pouvez voir, je ne vous ai pas montré, mais en modifiant ici le pourcentage, il me modifie automatiquement le stop et la cible. Donc, je vais la laisser comme ça et je vais valider. Donc, là, j'ai pris position sur la valeur d'Alan, j'ai mis une alerte sur cette position, le nombre d'alertes en cours 2. Donc, on voit bien sur la gauche l'alerte sur cible à 55,550 et l'alerte sur le stop 52,370. Mais là, par contre, ok, je le vois dans mon market analyzer, mais j'aimerais bien aussi le voir sur mon graphique. Pour ça, c'est très simple, je vais ajouter l'assistant visuel de la détection des alertes. Donc, c'est à aller un petit peu trop vite. Donc, je vais cliquer ici pour afficher un assistant visuel, la petite baguette « My Vision ». Je vais sélectionner à gauche mon assistant visuel alerte. Je vais ajouter l'assistant et je vais valider. Voilà. Voilà ce qui s'affiche à l'écran. J'ai maintenant plusieurs informations. Mon signal d'achat. Mon stop qui me permet de protéger sur la valeur. La cible que je viens de dire à part, c'est très important, lorsqu'on fait une gestion de portefeuille, d'avoir une cible et d'avoir un stop. Sinon, ce n'est pas très conseillé. Et ces alertes-là, je vais pouvoir bien sûr les paramétrer. Donc, pour paramétrer mon alerte, je vais faire un clic droit ici sur mon assistant visuel. Alors, je vais juste le déplacer un petit peu pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Et en faisant un clic droit sur mes alertes, je vais pouvoir éditer une alerte. Éditer l'alerte sur cible, par exemple. Et je vais pouvoir choisir d'afficher en Snapchat. Soit de jouer un son, soit de m'envoyer un email, soit de m'envoyer un SMS. Tout ça, bien sûr, c'est compris dans votre Wall Master XE. Vous allez pouvoir recevoir sur votre téléphone. Attention, le cours d'un homme a atteint votre cible. En l'occurrence, si vous avez mis votre stratégie comme ça, il va falloir après rejoindre votre position. Que dit tout ? Donc ça, c'est pour les cibles et les stops. Donc, vous avez vu, vous pouvez le mettre très facilement. A la fin de ce webinaire, je vous montrerai une autre façon de le mettre, qui va vous calculer automatiquement le risque de reward. En fonction de la valeur, qui va vous dire, sur cette valeur-là, vous pouvez espérer 5%, mais vous pouvez aussi avoir une perte de 2%. Donc, ça, c'est pour les alertes avec mon monnaie management. Pardon. Donc, voilà sur la même. Donc, je vais réouvrir ma liste du portefeuille qui est ici, portefeuille, mon portefeuille, pour avoir mes 4 valeurs sur lesquelles j'ai effectué des opérations. Donc, maintenant que j'ai effectué mes opérations sur ce portefeuille-là, donc mon portefeuille à moi, j'aimerais bien quand même pouvoir gérer plusieurs portefeuilles. Là, c'est bien, j'ai ce portefeuille-là qui me permet d'avoir les plus-values réalisées, plus-values potentielles, plus-values réalisées pour les opérations internes, l'évaluation totale, liquidités disponibles. J'aimerais bien aussi gérer un autre portefeuille. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas me recréer un espace de travail. Cet espace de travail fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi je vais me recréer un espace de travail avec un nouveau portefeuille. J'aimerais bien, par exemple, me créer mon portefeuille à moi, me créer le portefeuille à vous et avoir une vision globale sur les deux portefeuilles. Mais avec votre Google Master X2, c'est possible et c'est aussi simple de manipulation que ce que je viens de vous montrer à l'instant pour effectuer des achats et des ventes sur vos valeurs. Mais pour ça, comment ça va se passer ? Je vais créer un deuxième portefeuille qui sera ici créé un nouveau portefeuille que je vais appeler portefeuille des participants. Voilà, dans la banque. Voilà, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc là, portefeuille, portefeuille des participants. Je recrée un nouveau portefeuille. Bien sûr, il me remet tout à zéro. C'est normal. Je vais me faire, bien sûr, pas mon portefeuille à moi qui est ici dans la liste de mes portefeuilles. Donc sur votre portefeuille à vous, je vais faire un mouvement versement. Je vais y mettre de l'argent. Comme j'ai fait tout à l'heure, vous, vous êtes plus nombreux. Donc je vais vous mettre quand même un petit peu plus d'argent. Donc 500 000 euros. Je vais valider. Donc 500 000 euros. Et là, je vais effectuer une opération sur le CAC 40. C'est précisément, je vais effectuer deux opérations pour vous montrer comment après gérer le portefeuille de regroupement. Je vais acheter du RTL. Je sais que j'en ai déjà acheté avec mon portefeuille à moi. Mais si c'est exprès, c'est pour vous montrer comment mon portefeuille de regroupement va gérer que sur deux portefeuilles, j'ai deux lignes identiques avec des opérations différentes. Je vais vous montrer comment il nous affiche tout ça. Donc achat au comptant. Je vais en acheter 200, 2000 même. Je vais valider. Et je vais acheter une valeur que je n'ai pas acheté dans mon portefeuille à moi, qui est l'Oréal par exemple. Achat à l'ordre de titre. Achat au comptant. Je vais en train de 1000. Et je vais valider. Voilà. Donc sur ce portefeuille là, je vais pouvoir gérer mes deux lignes. Donc j'ai acheté du RTL, j'ai acheté du L'Oréal. Et vous allez voir que maintenant, sur ma liste des valeurs, je n'ai plus portefeuille, portefeuille à moi. Mais j'ai portefeuille, portefeuille des participants. Pourquoi mon portefeuille, portefeuille à moi a dit ça eux ? Tout simplement, c'est que là, je suis sur mon portefeuille des participants. Et avec le portefeuille des participants, je ne peux pas ouvrir le portefeuille à moi. Ce serait vraiment une erreur de notre part de pouvoir le faire. Ce qui signifie qu'un portefeuille va pouvoir gérer plusieurs listes. Et au bout d'un moment, les listes vont s'entremêler et ça sera impossible d'ingérer. Donc je suis sur mon portefeuille à moi des participants. Donc je vais l'ouvrir. Et j'ai bien mes deux listes ici, avec L'Oréal et Alcatel. Donc là, j'ai mes deux portefeuilles. Donc là, c'est très bien. Et maintenant, je veux me créer un portefeuille de regroupement. Donc qu'est-ce qu'un portefeuille de regroupement ? Tout simplement, un portefeuille de regroupement, c'est un portefeuille qui va regrouper tous mes portefeuilles. Les portefeuilles que je désire, bien sûr. Je suis obligé de tous les mettre dans le portefeuille de regroupement. Et qui va me permettre, avec un simple clic, d'avoir une vision globale sur mes deux portefeuilles. La liquidité disponible. Donc tout ça sera géré avec mes deux portefeuilles sur le même market analyzer. Donc, comment créer un portefeuille de regroupement ? Je vais me créer un nouveau portefeuille. Donc là, je vais mettre mon portefeuille de regroupement. Voilà. Et là, à la différence de tout à l'heure, je vais quand même cocher une option. Ici, portefeuille de regroupement. Là, je signale à mon voile master X2 que ce portefeuille-là va être un portefeuille de regroupement. Je vais valider. Et maintenant, je vais pouvoir, dans Outils, ici, portefeuille de regroupement, ajouter un portefeuille. Donc attention, cette manipulation, elle peut être faite que si vous êtes sur un portefeuille de regroupement. Si j'étais sur mon portefeuille à moi, ou le portefeuille des participants, et que j'aurais voulu faire cette manipulation en cliquant sur Ajouter un portefeuille, le voile master X2 aurait automatiquement détecté que mon portefeuille n'est pas un portefeuille de regroupement, ce qui veut dire que je n'aurais pas pu faire cette opération. Donc, maintenant, dans cette portefeuille-là, je vais ajouter mon portefeuille à moi. Voilà. Donc, il a bien affiché les valeurs. Donc, regardez bien un 4M. Je l'ai acheté sur mon portefeuille à moi, et je l'ai acheté sur portefeuille des participants. Et je vais rajouter mon portefeuille de regroupement, dans votre portefeuille des participants. Voilà. Ajouter. Donc, j'ai 5 valeurs. Donc, 4 dans mon portefeuille à moi, 2 dans votre portefeuille à vous. Donc, ça fait 6 valeurs, mais il m'en a tous que 6. Pourquoi ? Parce que mon portefeuille de regroupement a regroupé, comme si l'on l'indique, les différentes valeurs. Dans Alcatel, on les a additionnés. J'avais 200 titres dans mon portefeuille. Dans le vôtre, il y avait 2000 titres. Donc, 2200 titres. Donc là, grâce à ça, je vais vraiment avoir une vision globale de tous mes portefeuilles. Donc là, j'en ai fait 2, mais je pourrais en avoir 3, 4, 5, 6, 7, pour avoir une vision globale. Et je pourrais très bien avoir mon portefeuille. Donc, vous allez me dire, oui, ok, d'accord. Il y a le portefeuille globale. Mais si je veux repartir sur mon portefeuille à moi, comme ceci, et revoir la vision du portefeuille globale avec mon portefeuille de regroupement, je n'ai plus la vision des 2. Il faut quand même que je fasse ouvrir et que je ouvre le portefeuille. C'est le tel portefeuille. Donc, j'ai la possibilité avec WM Interactive de pouvoir ouvrir un nouvel market analyzer qui sera composé tout simplement de mon portefeuille à moi, par exemple. Donc, pour ça, je vais cliquer ici sur Suivi. Voilà. Ok. Donc, Graphique, je vais ouvrir un Market Analyzer. Donc, Market Analyzer. Et je vais ouvrir mon Suivi du portefeuille. Alors, je vais faire une recherche. Suivi du portefeuille. Voilà. Donc, ici, j'ai Suivi du portefeuille. Voilà. Et là, je vais avoir mon portefeuille. Donc, là, c'est pour... Si vous voulez plusieurs Market Analyzers, mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on rajoute qu'un seul Suivi de portefeuille, et on rajoute après les différents Market Analyzers, qui est pendant cette année, probabilité de retournement, tout ça. Donc, je vais pouvoir, comme ça, rajouter autant de Market Analyzer que je veux. Donc, maintenant que je suis dans mon portefeuille, mon portefeuille, j'ai ici mon portefeuille de regroupement, qui, en un coup d'œil, me dit mes liquidités disponibles, mon versement, toutes les informations que j'ai faites sur ma valeur sont affichées ici. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que lorsque j'ai fait un achat au 8 avril, finalement, ce n'était pas le 8 avril, mais c'était une autre date. Donc, je vais vous montrer une partie intéressante, une des parties intéressantes de ma gestion du portefeuille, qui est la modification à la main de chaque ligne. À la main du chaque ligne. Donc, comment ça va se passer ? Je vais tout simplement ouvrir mon portefeuille, mon portefeuille à moi, et j'ai acheté du Alcatel le 8 avril, mais finalement, je me suis trompé. J'ai acheté le 20 mars. Comment je vais pouvoir procéder à cette modification ? Donc, en faisant un clic droit sur ma valeur, je vais pouvoir avoir le journal de ma valeur ou le journal du portefeuille. Donc, quand je vais cliquer sur le journal du portefeuille, vous allez avoir toutes les informations saisies dans votre portefeuille. En l'occurrence, première saisie, ça a été la création de mon portefeuille. En effet, j'ai créé un portefeuille avec un versement de 50 îles. C'est comptabilisé dans ma ligne avec ma remarque. Et là, j'ai mon Alcatel 2 centimes acheté le 8 avril. Sauf que moi, ce n'est pas le 8 avril que j'ai acheté, c'est le 20 mars. Donc, je vais pouvoir faire un clic droit sur ma ligne et éditer la ligne courante. Et en éditant la ligne courante, je me retrouve exactement avec la même fenêtre lorsque j'effectue un achat ou une vente, mais je vais pouvoir modifier. Donc, je vais pouvoir modifier le centre unitaire, le nombre de titres, options avancées, et ici, je vais pouvoir modifier la date d'opération. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai dit que je l'avais acheté le 20 mars à 10 heures. Et je vais valider. Une fois que j'ai validé, il me met au 20 mars. C'est trié par date. Donc, il me met au 20 mars. Lorsque je ferme cette fenêtre, je vois bien que Alcatel a été acheté le 20 mars. Et lorsque je reviens sur mon graphique, je vois bien que j'ai eu un ordre d'achat le 20 mars 2014. Donc là, je ne sais pas si j'ai fait un coup de chance, mais la valeur a l'air d'être la même. Donc, si je change la date, j'en ai avec du portefeuille. Éditer la ligne courante. Et je vais le mettre au 13 mars. Voilà. Donc, je peux modifier la date comme ça, très simplement. J'ai toujours mes informations. Tout a changé, bien sûr, au niveau de mes actions. Il me dit bien que je l'ai acheté au 13 mars 2014. Et je vais pouvoir, comme ça, faire une vraie gestion de mon portefeuille en modifiant certaines lignes. Vous pouvez très bien simuler dans votre Wildmaster XE un achat ou une vente. Modifier les dates. Vérifier votre stratégie. Voir si la stratégie a été bonne en fonction de votre portefeuille. Tout ça avec le Money Management, les cibles et les stops. Mais vous pouvez aussi très bien avoir déjà fait des opérations chez votre broker où vous avez prévu d'en faire. Et bien sûr, le lendemain, le soir ou quand vous avez du temps, remettre dans votre Wildmaster XE toutes les opérations que vous avez. Et bien sûr, ces opérations sont stockées dans votre Wildmaster XE. Et vous pouvez très bien les retrouver dans votre logiciel. Même en changeant d'espace de travail, vous n'allez en aucun cas perdre votre gestion du portefeuille. Donc, vous avez aussi la possibilité de clôturer une valeur. Alcatel Huston, vous voulez la clôturer. Donc, elle n'apparaîtra plus dans votre Market Analyzer. Mais par contre, elle sera encore dans votre portefeuille. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas supprimé la valeur du portefeuille. Ici, vous avez la possibilité aussi de faire une saisie libre. C'est la saisie qui permet de ne pas tester votre Market Analyzer et qui vous permet de valider une saisie. Par exemple, acheter 50 000 actions Airbus et d'en vendre 100 000. Dans le temps normal, le portefeuille vous dira « Attention, vous vendez plus que ce que vous en avez. » Mais en saisie libre, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas bloqué sur la gestion du portefeuille. Vous pensez sur ma valeur ici. Êtes-vous sûr de vouloir clôturer la valeur Alcatel Huston ? Oui. Il me la supprime de mon Market Analyzer. Par contre, au niveau de mon rapport ici, le journal du portefeuille, je vois bien qu'Alcatel a eu une clôture de l'exercice de 8h14 à 18h52. Donc ça, c'est mon panneau de mon journal du portefeuille. Je vais bien sûr pouvoir exporter ou imprimer mon portefeuille. Donc en cliquant « Clique droit » « Exporter ou imprimer mon portefeuille », je vais avoir ici une page Internet qui va s'ouvrir avec les différentes informations de ce que j'ai fait dans mon portefeuille à moi. Ça pourrait très bien être le portefeuille des participants, très bien mon portefeuille de regroupement. Et en faisant un « Ctrl A » pour tout sélectionner, copier et coller dans une feuille Excel, vous allez retrouver votre tableau de votre portefeuille dans votre fichier Excel. Donc ça, c'est pour le journal du portefeuille. Ça peut être intéressant pour pouvoir comparer ce que vous avez fait sur votre Google Master Xe et de ce que vous avez fait avec votre banque ou votre broker. Donc ça, c'est pour la gestion du portefeuille. Si je regarde un petit peu les informations, vous pouvez vous créer un nouveau portefeuille. Vous pouvez recalculer le portefeuille. Ça vous permet de refaire un petit calcul sur votre portefeuille. mise à zéro du portefeuille. Donc ça, ça permet de remettre à zéro tout ce que vous avez fait sur votre portefeuille sans perdre ce que vous aurez pu gagner ou ce que vous aurez pu perdre. C'est-à-dire que si je fais ici une mise à zéro du portefeuille, regardez bien en bas à gauche ma valeur liquidative, la liquidité disponible et mon évaluation totale. Mise à zéro du portefeuille à aujourd'hui. Il me remet tout à zéro. Par contre, comme j'ai encore des choses qui sont soit à la banque, à la crédit, il y a quand même des choses qui sont encore dans ma gestion de portefeuille vu que je n'ai pas clôturé la valeur. Il me garde en mémoire ce que j'ai déjà fait, mais je peux repartir de zéro avec un nouveau versement, des retraits, des frais de gestion. Je peux continuer la gestion de mon portefeuille. Éditer mon portefeuille, changer le titre, choisir si je veux que ce soit un portefeuille de regroupement. Vous avez vu qu'à chaque fois que vous voulez éditer quelque chose avec Voile Master XE, ce n'est jamais une nouvelle fenêtre qui apparaît venue d'ailleurs. C'est une fenêtre que vous avez déjà vue lors de la création, qui vous permet tout simplement de ne pas vous perdre dans les repères de Voile Master XE, et d'avoir tout de suite les informations pour pouvoir faire la modification de tous vos éléments. Donc mouvement, opération, suivi et ouvrir mon portefeuille. Donc ça, c'est pour la gestion de mon portefeuille. Donc, en résumé, avec votre gestion de portefeuille, vous allez avoir une visualisation globale de votre portefeuille avec des achats à terme, des ventes à découvert, des versements, des retraits, des frais de gestion. Vous allez pouvoir avoir dans votre Market Analyzer tous les cours sur lesquels vous n'avez pas pris position. Vous allez pouvoir aussi récupérer sur un Market Analyzer, par exemple, pendant ces timings, ajouter une colonne et avoir l'évaluation. Ça, c'est tout à fait possible. Avec Voile Master XE, comme je vous dis, on peut vraiment ajouter des colonnes, supprimer des colonnes et mélanger les états de travail, mélanger les colonnes. Si, par exemple, la dernière opération ici ne m'intéresse pas, je peux très bien la masquer. En deux clics, ma colonne est masquée pour pouvoir rajouter une nouvelle colonne. En ajoutant une colonne ici, en ajoutant la colonne, par exemple, « Risques de retournement », « Ouvrir ». Je vais avoir une vision globale sur mon marché, sur ma valeur astral-hormicale, qui sera au court terme, elle sera à la hausse, moyen terme à la baisse, long terme à la baisse. Tout ça, je l'aurai dans ma gestion du portefeuille. Donc, je viens d'avoir une question là, « Bonjour, pouvez-vous revenir sur la création d'alerte lors d'achat ou de vente de titres ? » D'accord. Donc, je vais vous remontrer comment remettre une alerte lorsque j'achète ou je vends un titre. Donc, comment ça va se passer ? Je vais effectuer une opération d'achat ou de vente. Donc, pour ça, je vais sélectionner une valeur qui m'intéresse. Celle-là, haussière, haussière, haussière. Hop, je vais l'acheter. Et je vais faire un achat au comptant. Donc, je vais en acheter 100. Dans le Money Management City, je vais pouvoir dire que je veux 6% de gains, 2% de pertes. 6%, ça fait un peu beaucoup de gains là. Je vais mettre 2%. Sinon, la cible de stop, on ne la voit pas. Et je vais mettre 1% de pertes. Voilà. Donc, si je coche désactiver les alertes, je n'aurai pas d'alerte. Mais par contre, je vais le laisser activer. Et là, je vais valider. Donc, pour avoir les alertes ici, il faut bien sûr avoir l'assistant visuel sur mon graphique. Donc, pour ça, je vais avoir ici mon petit assistant visuel de graphique. Donc, en faisant un petit droit ici, je vais pouvoir éditer une alerte. Et là, il me donne les 2 alertes. En effet, j'ai l'alerte sur la cible, alerte sur le stop. Et je vais pouvoir valider, en choisissant ici, quel type d'alerte je veux recevoir. Si c'est une photo, jouer un fond, envoyer un email, en saisissant ici ma base email, ou envoyer un SMS. Donc, voilà comment gérer mes alertes sur ma cible et mon stop. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Donc, on peut bien sûr se créer un portefeuille sans passer par un broker. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, vous pouvez aussi passer des ordres avec votre broker et choisir la possibilité d'avoir l'ordre enregistré dans votre portefeuille ou non. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, non, bien sûr, vous pouvez très bien avoir votre portefeuille et vous effectuez vos achats, vous effectuez vos ventes. Et, pas besoin de passer par mon broker pour voir ce que ça aurait pu donner, si j'avais acheté ou non la valeur. Donc, pour pouvoir le faire, cette valeur, c'est avec notre broker bourse directe. Avec le broker bourse directe, vous allez pouvoir passer vos ordres directement sur le broker et automatiquement, elles seront enregistrées dans votre gestion du portefeuille. Donc, là, j'ai une question aussi, comment mettre dans le portefeuille une valeur qui vient de s'introduire en bourse ? Alors, déjà, il faut vérifier que cette valeur existe dans votre Wallmaster SE. Donc, pour ça, vous avez bien sûr dans votre Wallmaster SE deux bases de données. Vous avez la base de données locale, donc c'est la base de données qui comprend toutes vos valeurs sur votre ordinateur. Mais vous avez la base de données globale de Wallmaster SE qui permet d'avoir une plus large bibliothèque de valeurs, ce qui est normal. Dans votre Wallmaster SE, nous allons vous donner les valeurs qui vous intéressent, mais non pas toutes les valeurs. Donc, pour ça, pour vérifier qu'une valeur, même qu'elle soit introduite en bourse ou qu'elle ne soit pas dans un des marchés là que je vais sélectionner, j'ai la possibilité de chercher une valeur dans le petit dictionnaire ici, en cliquant sur le petit dictionnaire, et de rechercher la valeur. Et je vais prendre, par exemple, la valeur IBM. OK. Donc, pas IBM, Apple. Voilà. Apple Computer, elle n'est pas dans le CAC 40. Je vais confirmer. Et là, comme je suis sur ma valeur Apple Computer, elle ne fait pas partie du CAC 40, donc elle n'apparaît pas dans le CAC 40. Et je vais quand même, grâce à mon assistant visuel de gestion du portefeuille, effectuer un achat sur cette valeur. Donc, je vais acheter 1000 actions Apple. Voilà. Donc, j'ai 1000 actions Apple. Sur le CAC 40, mon Apple n'apparaîtra pas. Pourquoi ? Parce que l'Apple n'est pas partie du CAC 40. Par contre, si je retourne dans mon portefeuille à moi ici, je vais me rendre compte qu'Apple a bien été ajouté à mon portefeuille. Donc, je vais pouvoir vraiment gérer ma liste en fonction de ce que j'ai mis dans le portefeuille. Je vais pouvoir me créer comme ça, avec One Master XE, des listes en fonction de ce que j'ai acheté ou de ce que j'ai vendu. Donc, ce qui pourrait être fait, c'est par exemple une première analyse sur les valeurs qui m'intéressent. Et une fois que j'ai pris position sur les valeurs et que je garde mes positions sur ces valeurs-là, j'utilise la liste de valeurs de mon portefeuille et je vais pouvoir suivre mes différentes valeurs avec un simple clic et avoir les informations de mon portefeuille. Donc, voilà comment faire pour ajouter une valeur qui vient d'être introduite en bourse. Le but, c'est que la valeur existe dans le One Master XE et vous la sélectionnez. Vous passez un membre d'achat et vous l'avez dans votre One Master XE. Donc, pour le Money Management, c'est estimé par le logiciel qu'on a paramétré. Donc là, il me reste encore 5-10 minutes. Je vais vous montrer l'autre façon pour vous calculer le risk et le reward avec votre One Master XE sans passer par votre gestion de portefeuille. Ça, c'est possible. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me rajouter un assistant visuel qui est l'assistant de Money Management. Donc, pour ça, je vais cliquer ici Assistant Visuel avec mon Master XE. Dès que vous voulez ajouter un assistant visuel, c'est Assistant Visuel. Et je vais rajouter Assistant de Money Management. Ajouter l'assistant et je vais valider. Voilà. Donc, ici, j'ai une petite technologie qui est apparue. C'est mon Assistant Visuel Money Management. Donc, je vais pouvoir aussi paramétrer les cibles par défaut. Donc, par exemple, sur 20 périodes, je veux que la cible soit paramétrée avec un delta de 0,01. Pareil pour le stop par défaut. Le sens, le tracé soit possible. Tout ça, c'est des paramétrages par défaut que, bien sûr, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec nos analystes qui vont vous donner conseils. Donc, quand je clique sur ma calculette, ici, je vais pouvoir, ici, faire des achats et des ventes. Donc, en l'occurrence, c'est une autre façon d'acheter ou de vendre des valeurs avec pratiquement les mêmes informations. Vous allez pouvoir acheter ou vendre à découvert. Automatiquement, vous pouvez regarder, ici, dans notre stratégie, on vient expérer la carte maximum. Lorsque je fais une vente, bien sûr, les valeurs changent. Donc, vous pouvez faire votre opération. Je vais acheter encore du appel au computer à 100 euros. Voilà. Le risque qui est reward, ici, me dit excellent. Pourquoi excellent ? Parce que le lien est de 2388 et la perte est à moins 322. Ça, ça peut être intéressant. Si, par exemple, ici, j'aurais mis 100. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait une erreur. Le cours, il est à 524. Donc, je vais mettre 521,920. Non. Je mets 523. Cible inférieure au cours d'achat. Ah, mais oui. 526. Voilà. 526. Le gain expéré est de 39 euros. La perte maximum est de moins 322. Ici, en rouge, on me dit tout de suite, risque et reward trop faible. Même pas la peine d'essayer. Ou alors, prenez le risque. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de faire 322 euros ? Sachant qu'on peut gagner 89 euros. Ça, après, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez, bien sûr, mettre sur alerte. Vous pouvez, bien sûr, ajouter dans le portefeuille automatiquement. Donc, date d'opération, au comptant, valider. Et une fois que je valide avec mon assistant de monnaie management, vous allez voir à gauche que j'ai Apple Computeur à 1000 titres. J'en ai racheté 100. Donc, quand je vais valider, sur mon Market Analyzer, je vais avoir 100 titres en plus. Donc, automatiquement, il m'a rajouté dans mon Market Analyzer de ma gestion du portefeuille mes 100 titres. Donc, voilà pour le monnaie management, la quatrième façon de passer un achat ou de passer une vente. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur la gestion du portefeuille et du monnaie management, donc organisé par Ovaldata. Vous allez, bien sûr, pouvoir retrouver toutes les informations sur le site internet www.wildata.fr. Vous allez pouvoir retrouver nos newsletters, retrouver nos vidéos sur les différents modules de Webmaster X2. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour une question posée, qui a permis à tout le monde d'avoir plus d'informations sur lesquelles je n'y avais pas pensé. Donc, vous pouvez bien sûr nous contacter pour plus d'informations au 01 58 71 29 99. Toute l'équipe Poil Data vont vous accueillir pour répondre à vos questions, pour vous donner plus de détails que vous en avez. et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir participé à ce webinaire. Bonne soirée à tous. 2 3 5 Sous-titrage ST' 501